La sécu est un organisme qui permet de rembourser les dépenses, les frais d'argent liés aux dépenses de santé. Pour moi la sécu c'est un organisme nécessaire et il permet aux gens qui n'ont pas beaucoup les moyens de pouvoir être soignés convenablement. C'est aussi quand par exemple on est en arrêt maladie ou maternité dans le cadre du travail, on a des indemnités journalières qui fait qu'on est encore payé un petit peu. La sécu c'est quelque chose d'intéressant déjà vis-à-vis des médicaments et tout ça qu'on n'est pas obligé de les payer, que la sécu les prend en compte, les hospitalisations, le médecin. Bon il y en a qui font partie de la CME et tout ça, j'en fais partie moi-même. Donc je dis que c'est quelque chose de bien quand même pour les personnes les plus défavorisées. La sécu pour moi c'est un bien-être au quotidien et une protection sociale. La sécu c'est pour des remboursements, pour des soins. Il y a des années, des années que ça dure. C'est aussi bien pour le gars qui a travaillé toute sa vie pour avoir une garantie. La Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes couvre l'ensemble du territoire de l'arrondissement, soit 82 communes, et compte plus de 300 000 bénéficiaires, soit 88% de la population. Chaque jour, elle verse 2,8 millions de prestations et produit 30 000 paiements. Compte tenu du contexte valenciennois, encore marqué par la précarité, L'engagement se traduit par des actions au quotidien, avec les populations, les associations et les différents partenaires. Ces actions s'ajoutent d'ailleurs à nos missions traditionnelles. L'information se retrouve dans les différentes publications, mais aussi dans le centre de documents, gratuit et ouvert à tous à Valenciennes. Je vais vous emprunter des outils sur les accidents domestiques. D'accord, je vais vous proposer un outil pédagogique. Vous avez le livret pédagogique qui vous permet de suivre l'utilisation du support. La Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, c'est un ensemble d'outils, de services et de compétences. Gratuit et ouvert à tous, votre centre d'examen de santé est un service de prévention qui permet de dépister d'éventuels symptômes. La Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, c'est un ensemble d'assurance maladie de Valenciennes. La prévention se décline sous différentes formes, au travers d'actions nationales ou régionales, mais aussi dans le développement d'initiatives locales. La Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, c'est un ensemble d'assurance maladie de Valenciennes. Notre engagement, c'est aussi un soutien dans le développement d'actions au bénéfice des plus jeunes, comme ici le dépistage visuel. Allez, on y va. Ça, c'est quoi ? Maison, super ! C'est quoi ça ? Montre avec ton doigt. Oui ! Oh là là, c'est quoi ça ? Vous allez faire de la... Vous allez quoi ? Un zazo ! Un zazo ! Regarde la lumière. Regarde bien. Maintenant, tu pars là. Voilà, c'est bien. Et tout est normal. Et tout est normal. Autre anomalie, non. Voilà. Merci madame. Tiens. Nous accompagnons aussi les initiatives favorisant l'apprentissage d'un bon équilibre alimentaire. Qu'est-ce qu'il a choisi Dimitri ? Regardez, comment ça s'appelle ? Le raisin. Notre action sanitaire et sociale, c'est conseillé, facilité, financé. Vous pouvez pouvoir régler derrière votre arrêt de maladie. Alors, cet arrêt, lorsqu'on travaille chez un patron, la Sécurité sociale, il faut savoir qu'on nous paye des demi-salaires. Nous facilitons l'accès aux droits et aux soins par des informations collectives et un accueil personnalisé. Donc, vous venez, vous êtes envoyé par la mission locale, madame. Donc, c'est pour un changement de situation qui vous concerne ou quoi ? Donc, on a des petits justificatifs à remplir. Oui. Bon. Dans le... Pour un an, de toute façon. D'accord ? Oui. Puisqu'il y a un bébé, je crois, qui a une maternité prévue. Nous attribuons des aides financières individuelles pour les besoins particuliers de certains assurés. Ma fille, dès l'âge de 6 ans, on s'est aperçu qu'elle avait une agénésie dentaire complète, c'est-à-dire qu'elle n'avait que des dents de lait et pas de bonnes dents derrière. Donc, dès le départ où on a su son handicap, on a su que c'était une maladie orpheline. Donc, qui dit maladie orpheline dit maladie qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Donc, il y a eu tout un parcours pour savoir que le final devait être, après la majorité, la pose des implants. Juste avant la pose des implants, il y a eu une greffe osseuse qui a été prise d'ailleurs aussi en charge par la Sécurité sociale. Mais la pose des implants, ça ne rentrait plus du tout dans une nomenclature ou quoi. Donc, en me rapprochant de la caisse primaire d'assurance maladie, j'ai su qu'existait une commission qui est l'ASS et qui statue sur des cas vraiment extrêmes ou qui peuvent nous venir en aide. Donc, l'ASS m'a donné une certaine somme. Élodie, elle n'a jamais croqué de pommes. Je trouve que c'est tout ce côté quotidien, disons, qui fait que c'est difficile pour une petite jeune fille d'accepter cet handicap. Disons que j'ai fait plus de 27 ans dans une tuberie. Donc, le bruit, sur le coup, on ne s'en rend pas compte. C'est la chute complète, pure et simple. Donc, c'est celui-là qui m'a dit qu'il faut un appareillage. Et c'est là qu'on m'a dit d'essayer de voir pour avoir une aide ou quelque chose. J'ai rempli un dossier complet et j'ai reçu la réponse assez rapidement. Ici, ils m'ont donné pour l'appareil que j'ai aux oreilles. J'avais 900 euros d'accordé. Et j'en suis bien content parce que je connais déjà pour 1850 euros pour deux appareils auditifs. Et comme on dit, je n'ai pas un luxe. Accompagner une initiative, c'est parfois aider une association par une information et un soutien technique ou financier. C'est une caisse primaire qui, contrairement à certaines caisses en France, est très ouverte vers l'extérieur, très ouverte vers les associations. Il y a même un service qui s'occupe spécialement de ça. Et je reconnais qu'on est en train de monter actuellement un réseau de soins dans l'association Ebra. Mais que cette association est très contente d'avoir l'appui logistique des services de la caisse primaire qui nous a considérablement aidés à l'élaboration du projet, à sa finition, à sa mise en page, etc. Quel que soit l'environnement du malade, ce qu'on veut, c'est lui apporter une aide à domicile, une aide sociale, médicale, voire une aide sur le plan financier, voire sur le plan juridique. Dans un arrondissement, les gens sont quand même quelques fois complètement perdus devant les textes et ne savent pas toujours s'adresser à la bonne porte pour avoir les renseignements ou même les informations nécessaires pour leur cursus. Ici, c'est la boutique Solidarité de la Fondation Bépierre. C'est un accueil de jour pour les plus démunis. On accueille environ 1300 personnes à l'année. Des gens qui vivent dehors essentiellement, dans des foyers d'urgence. Donc on les accueille tous les matins essentiellement autour de la relation d'écoute, du petit déjeuner, de l'hygiène. Donc forcément, qui dit hygiène dit santé, bien-être. Donc on a tout un tas de projets autour de ça. On a eu la chance ici d'avoir des permanences de la CPAM, justement pour les mises à jour de dossiers CMU. Grâce à ce partenariat, avec une personne référente de la CPAM, on arrive à les orienter pour la rédaction des dossiers de CMU. De là et à travers un atelier hygiène qu'on a développé ici, la CPAM soutient financièrement et on a pu acheter ainsi des kits hygiène. Donc c'est un soutien matériel concret pour eux et ça permet aussi de travailler sur la dignité des personnes. Notre association sportive des handicapés du Hainaut Valenciennes a été créée en 1974. Alors son travail au quotidien, c'est l'insertion de la personne handicapée physique dans la vie quotidienne. La caisse primaire est une source d'information pour aider au financement dans les aménagements au niveau de la personne handicapée chez elle. Tout d'abord, nous avons cherché le soutien, le soutien financier. Mais aussi, nous avons rencontré autre chose qu'un soutien financier, c'est un soutien humain. Nous avons aussi été entourés de conseils dans différents dossiers au niveau de l'intégration professionnelle et de l'insertion aussi dans la vie quotidienne. La caisse primaire aide, mais c'est pas suffisant parce que le matériel est très coûteux. Donc il y a un travail aussi en amont au niveau du coût du matériel qui est négocié et ça c'est pas négligeable. Ce que je viens chercher, c'est surtout les besoins de matériel médical. Ce qui différencie avec d'autres maisons spécialisées, c'est que tout est gratuit ici et qu'on puisse avoir surtout un service quand même compétent et très efficace, très rapide et très sérieux. Parce que je peux vous dire que j'ai déjà bénéficié de ce genre d'appareillage et on a fortement apprécié dans le sens où ce sont des personnes qui ont la parole non pas commerciale mais vraiment sociale. Parce qu'on est passé dans des événements familiaux quand même assez critiques et on a eu besoin de matériel bien sûr mais on a eu besoin surtout de réconfort. Je pense que les hommes qui travaillent dans le service sont exceptionnels et je tiens à leur tirer le chapeau parce que c'est du fond du cœur que je le dis, ils sont vraiment formidables. Et pour moi, à mes yeux, c'est un service qui est indispensable pour les assurés mais aussi pour la sécurité sociale parce que c'est ce qui rapproche le plus les assurés et la sécurité sociale. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501